Nous avons, nous sommes venus de pour ce matin pour consolider les états. Il faut laisser ça là, il faut laisser ça là. Il ne faut pas consolider ça, il faut laisser ça. Décidément, ce n'est pas facile d'élire un président en Côte d'Ivoire. Rien que l'annonce de résultats même provisoires suffit à créer la nervosité. Dimanche passé, les Ivoiriens ont pris part au deuxième tour d'une élection qu'ils attendaient depuis 2005, année qui était censée marquer la fin du premier mandat de Laurent Gbagbo. Seulement la guerre civile, la scission du pays entre rebelles au nord et gouvernements au sud, ainsi que les divisions ethniques ont retardé le scrutin, organisé laborieusement et après de longues tractations. S'affrontait au deuxième tour, d'un côté Laurent Gbagbo, 65 ans, au pouvoir depuis 10 ans. Il puis son soutien principalement dans le sud du pays, chez les chrétiens et adhérents des cultes traditionnels. De l'autre, Alassane Ouattara, 68 ans. Ancien premier ministre, il est soutenu par les nordistes et les musulmans. Exilé pendant plusieurs années, il a enfin pu se présenter en 2010, après des années de débats sur ses origines et sa nationalité. Les Ivoiriens espèrent que le nouveau président sera réunifié le pays après huit ans de guerre civile puis de paix armée. Oui, quel que soit celui qui va gagner, c'est le président de la Croix d'Ivoire et nous devons tous nous soumettre également. L'ONU et les observateurs européens affirment que dans l'ensemble, le second tour s'est bien déroulé. Cela dit, beaucoup s'inquiètent des tensions ethniques et politiques que le scrutin n'a rien fait pour apaiser. On déplore au moins six morts au cours des deux dernières semaines. Robert Daguiar, La Voix de l'Amérique, à Washington. La Voix de l'Amérique, à Washington.